L'Open Tennis 50 revient sur le terrain des quatre villes Enville ce week-end. A cette occasion, AGFM est allé à la rencontre de Pierre Dorange, organisateur du tournoi, pour nous parler de cette semaine de compétition. 32 joueuses sont inscrites pour cette nouvelle édition, que pensez-vous du plateau de cette année ? C'est vrai que je suis un petit peu déçu dans le sens où l'année dernière on avait un 60 000 dollars juste derrière nous et on avait les têtes de Syrie et un tableau d'un 50-60 000 dollars. Là cette année on a vraiment un tableau de 25 000. Moi je l'ai toujours dit, il y a 32 joueuses au départ, il n'y en a qu'une à l'arrivée. On espère toujours que ce soit une petite Française qui gagne et si c'était possible une petite Normande, ça serait vraiment merveilleux. Pour cette neuvième édition, vous avez tout de même réussi à attirer une marraine de choix qui est Émilie Loi. Oui, c'était un petit peu logique dans le sens où Émilie a quand même ses racines-là, ses parents vivent là. Elle est encore dans le tennis puisqu'elle travaille Eurosport et elle travaille aussi un petit peu à la fédération, sur un capitaine d'une équipe de jeunes. C'était bien aussi de se servir de son expérience pour aider éventuellement, pourquoi pas, les jeunes en discutant un petit peu avec eux. Et puis surtout aussi de lui rendre hommage parce que quelque part c'est lui rendre l'image qu'elle a donnée au tennis français pendant toute sa carrière. Parmi les 32 joueuses présentes, il y a plusieurs manchoises. Qui sont-elles ? Donc les trois qui vont jouer en qualification, c'est Valentin Bachère, Alice Robbe et Aloïs Doré. C'est vraiment un niveau au-dessus pour elles. C'est aussi pour les récompenser, pour leur donner... Alice a gagné un match il y a deux ans je crois en qualif. C'est aussi peut-être pour les aider, pour passer un petit palier, pour leur permettre d'aller un petit peu plus haut. C'est vrai qu'on est sur une marche assez importante sur 25 000 dollars. Il y a d'autres manchottes puisqu'il y a quand même Myrtille qui est née dans la Manche. Même si elle n'habite plus du tout ici. Sur Myrtille. Et puis il y a une autre Normande, c'est Manoir-Candjoli. Donc on a la chance quand même d'avoir des joueuses normandes dans le tableau. Ce qui n'est qu'un point bénéfique pour le public. Il y aura aussi Salma Djoubri, 14 ans, qui sera présente. Pourquoi l'avoir invitée ? On organise des tournois en France pour évidemment que nos joueuses françaises puissent gagner des points et progresser. On a essayé d'accompagner des projets très forts au niveau international. C'est le cas de Salma Djoubri en Normandie qui a 14 ans, qui a un très fort potentiel. Qui fait partie des jeunes qui peuvent éventuellement aller taper le top 100 un jour. Donc voilà, elle a 14 ans. Elle va être là pour sa première wildcard dans un tableau final d'à 25 000 dollars. J'espère que ça va lui permettre d'acquérir un peu d'expérience et puis l'aider à aller un peu plus haut. À côté du tennis, vous faites aussi l'opération Balle Rose. Pouvez-vous nous présenter celle-ci et il y aura-t-il d'autres animations autour de ce tournoi ? Des animations, il y en a pas mal autour de nos partenaires, puis tout ce qui est tirage au sort. C'est vrai qu'on s'est inscrit. Le tournoi a changé de date l'année dernière. On était en octobre. On n'avait pas pu s'inscrire dans le cadre d'Octobre Rose. Là, il y a vraiment une volonté de le faire, puisqu'il y a une grosse animation sur Cherbourg-en-Côte-Antin. La Ligue de Normandie, on met en place aussi une grosse animation autour des Balles Rose. Donc on s'est dit, voilà, on va essayer de servir le sport santé. C'est aussi un moyen pour nous, les clubs, pour nos clubs, peut-être d'avoir de nouveaux publics, de pouvoir s'inscrire dans cette thématique sport santé, qui est une thématique forte ces dernières semaines. Et voilà, on aura un séminaire sur le sport sur ordonnance mardi soir. Bon voilà, une animation avec des gens victimes du cancer, donc en sortie, en rémission, qui viendront découvrir le tennis et le pratiquer. Donc voilà, on essaye de... Évidemment, il y a de la journée du mercredi avec les écoles de tennis, avec des jeunes de l'UNSS, avec des jeunes d'un collège qui vont venir pour voir ce qu'est un tournoi international et quel métier autour de la tournoi se déroule. Ça reste aussi un événement phare sur la Normandie, puisque c'est le plus gros tournoi féminin en Normandie.